Bonjour. Apparemment, simples promeneurs, Bernard, Marie-Alice et Martine sont pourtant un peu plus que cela. Tous trois retraités résidant à Saint-Hilaire-de-Riez, ils ont surtout un point commun qui les rapproche plus que tout. Bonjour monsieur et dame, j'ai un petit cadeau pour vous. Leur amour pour la corniche vendéenne. Un petit souvenir et de la lecture pour les jeunes hommes. Voilà, un petit peu d'informations sur cette corniche qui est fragile. Leur rôle, informer et sensibiliser les promeneurs à la protection du site par un échange et la remise de tracts. On leur montre à l'aide de deux photos que la corniche s'est érodée énormément dans les années 80-90 parce que la fréquentation était très importante et la protection était pratiquement inexistante. Depuis, le site a été aménagé, mais tout le monde ne respecte pas forcément ce nouvel agencement. Certains créent de nouveaux chemins, c'est ce qu'on appelle les passages sauvages, c'est-à-dire que pour des commodités qu'il faudrait analyser, les gens prennent l'habitude d'emprunter. Et quand une personne est passée, c'est l'ouverture à d'autres personnes qui trouvent ce petit raccourci très pratique. Et évidemment, naturellement, on dégrade, on voit très bien l'œuvre de l'homme dans un milieu naturel. C'est pour éviter ce genre de comportement que l'association des Amis de la Corniche a vu le jour. Mais aussi et surtout parce que ce lieu représente beaucoup pour eux. Je pense qu'il y a une vertu thérapeutique sur cette corniche. Quand on est un petit peu fatigué, quand on a un petit peu de blues, on vient là, on a l'immensité, on est face à soi. J'aime le cadre, j'aime la roche là qui est au bord de l'eau, qui flirte l'hiver avec les tempêtes. Je trouve ça magnifique. Tous les jours, on a un spectacle différent, le temps est différent, la mer prend des couleurs différentes. C'est superbe et je veux absolument que ce site, que je puisse le transmettre à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Préserver cet endroit pour que les générations à venir puissent en jouir, c'est la raison d'être même des Amis de la Corniche.